Musique Salut à tous c'est BySanka, aujourd'hui je vais pas vous demander comment ça va puisqu'avec la nouvelle que Rockstar vient de nous annoncer je pense que tout le monde est quand même pas mal excité donc tout à l'heure Rockstar nous ont annoncé les braquages officiellement donc ils nous ont dit que ça serait là début 2015 petit point négatif c'est qu'on n'a pas encore la date exacte mais je pense qu'ils ont pas voulu mettre le DLC de Noël et les DLC de braquage en même temps ça aurait fait trop de trucs à découvrir du coup pour moi dès que le DLC Noël va partir le DLC braquage arrivera dans cette vidéo ce qu'on va faire c'est qu'on va analyser le trailer que je vous ai montré tout à l'heure pour essayer déjà de trouver les petites nouveautés qu'on pourra percevoir dans ce trailer donc c'est parti donc déjà ici on peut voir une scène donc où les joueurs rentrent dans une banque prêt à la braquer et on peut voir sur cette image qu'il y aura déjà sur un nouveau masque donc celui-ci regardez avec les joues rouges qui... bon on va pas dire qu'il est magnifique mais ça va il est assez cool donc ensuite on passe à cette scène ici on peut voir un joueur qui perce un coffre fort avec une perceuse donc peut-être une nouvelle arme qui nous sera utile pendant les braquages et on peut voir aussi un nouveau masque, une cagoule qui sera vraiment pratique justement pour les braquages ensuite sur cette image on pourrait voir donc un nouveau véhicule regardez je me rappelle pas encore l'avoir vu dans GTA donc pour moi ça serait un nouveau véhicule ou en tout cas un des nouveaux véhicules ensuite sur cette image on peut voir donc déjà on est dans un appartement vous savez c'est la pièce où il y a les ordinateurs on voit qu'on a un tableau pour préparer les braquages donc c'est ici que se préparera les braquages et au fond donc regardez on peut voir aussi un jeu de fléchettes donc rappelez-vous je vous avais fait une petite vidéo d'information c'est qu'il y avait des screens qui tournaient où justement des modeurs nous avaient informé qu'on pourrait peut-être jouer aux fléchettes et donc d'après ce screen on pourrait peut-être jouer aux fléchettes donc l'information se révélerait peut-être vraie ensuite sur ce screen on a beaucoup hésité donc je vais vous proposer deux situations première situation enfin première hypothèse on voit une scène donc où soit ils font un braquage et ils réquisitionnent un bus soit alors comme vous pouvez voir la personne dans le bus celle qui est debout on dirait vraiment un zombie donc avec un peu du sang partout donc soit c'est le mode zombie qu'on avait déjà fait allusion plus tôt soit c'est simplement un nouveau masque qui ressemble à un masque de zombie ici à gauche la personne qui tient une arme on peut voir aussi un nouveau masque un peu Frankenstein comme ça donc est-ce que la fille dans le bus ou le mec je dis la fille à cause ça a des cheveux longs est-ce que c'est un nouveau masque ou alors est-ce que c'est le mode zombie qu'on attend tous aussi avec impatience répondez à cette petite question dans les commentaires vous qu'est-ce que vous pensez de ce screen après regardez avec la petite scène qui va suivre on voit aussi qu'il dégage le conducteur et le conducteur il a l'air aussi un peu mort donc dites nous ce que vous pensez de cette image ensuite ce screen là nous apprend regardez donc ça pour moi c'est des joueurs c'est pas des flics avec les tatouages sur les bras et sur le cou la coupe qu'on peut avoir et tout pour moi on pourrait avoir des uniformes de police aller dans les commissariats peut-être pour avoir des je sais pas moi peut-être des renseignements pour certains braquages ou voler des informations je proposez-vous vous aider en commentaire donc sur ce screen perso on peut apercevoir une nouvelle moto donc ensuite il fait nuit on voit pas bien mais je me rappelle pas vraiment l'avoir vu dans GTA donc pareil dites nous ce que vous pensez de ces motos dans les commentaires donc ici pareil je m'arrête pour mettre une autre petite image des motos peut-être que celle-ci vous donnera plus d'informations est-ce qu'elle existe est-ce qu'elle n'existe pas pour moi je me rappelle pas l'avoir vu ensuite ici on peut voir un nouveau véhicule je pense plutôt à un véhicule de Pegasus donc pareil rappelez-vous j'avais fait une vidéo d'information où on avait soupçonné pouvoir avoir des nouveaux véhicules chez Pegasus qui pourraient nous servir des véhicules un peu militaires et regardez là on voit le Hunter donc un gros véhicule blindé avec une grosse mitrailleuse au-dessus qu'on pourra peut-être utiliser donc c'est ce qui annonce à mon avis pas mal de gros carnages en mode online ensuite ici on arrive à mon avis sur ce qui a fait le plus baver certains d'entre vous on peut voir pareil l'Hydra donc un avion qu'on vous avait déjà annoncé précédemment on avait déjà vu des codes sources qu'il annonçait là il est disponible l'avion qui décolle verticalement comme vous pouvez le voir et le truc le plus hallucinant surtout c'est qu'on se trouve sur un porte-avions donc vous imaginez avoir des porte-avions sur GTA Online franchement ça sera vraiment un gros délire ici ensuite on peut voir aussi une nouveauté le mode nocturne donc peut-être une nouvelle lunette qu'on pourra avoir sur nos armes pour pouvoir voir donc dans la nuit la vision nocturne qui sera aussi pas mal et donc sur ce dernier screen on a pu apercevoir un nouvel hélico personnellement celui-ci je me rappelle pas l'avoir vu et donc ça confirmerait aussi l'hypothèse qu'il y avait eu des nouveaux véhicules chez Pegasus là on n'a plus en avoir deux donc le Hunter et cet hélico là plus le nouveau Jet ce qui est vraiment pas mal et voilà donc on arrive à la fin de cette petite analyse du trailer si jamais on a oublié quelque chose ça peut arriver on a peut-être pas pu tout voir n'hésitez pas à nous le rappeler en commentaire en tout cas j'espère vraiment que cette petite vidéo d'information vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu n'hésitez pas à nous vous abonner si c'est pas déjà fait n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ça fera vraiment plaisir n'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas déjà fait moi je vais vous laisser sur ces images je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde